Bonjour, merci d'être venu, merci à Palo Reti de nous recevoir. Moi je m'appelle Cédric Tranzuan, je travaille chez Stream Data.io. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Stream Data.io ? Je ne vais pas vous le dire maintenant, parce que j'ai 2-3 slides et je ne vais pas spoiler ma présentation tout de suite. Du coup, le sujet c'est les données animées. Alors actuellement, ce qu'on voit beaucoup dans les mobiliers ou les applications web, c'est un peu de l'animation d'IHM. Donc il y a un exemple que je trouve qui est pas mal, c'est Material Design. Enfin je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est donc des spécifications de Google pour créer des IHM pour les mobiles, sous Android ou des applis web. Et dans ce Material Design, il y a des librairies qui sont proposées par Google. Et dedans on trouve des animations, mais des animations d'IHM, par exemple des boutons. Quand on appuie sur le bouton, on a un petit effet qui permet de voir qu'on a bien appuyé sur le bouton. Quand on met un focus sur une entrée, un champ de texte, on a un petit zé qui s'anime, etc. Mais du coup la question c'est, est-ce qu'on peut aller un cran au-dessus ? Qu'on peut, enfin pas seulement animer des boutons, enfin de la UI pure, mais aussi animer des données. Donc du coup ça va être le sujet de la présentation. La première question c'est, pourquoi animer des données ? Du coup, en fait à cause de ce petit bonhomme, là je pense que la plupart des gens sont en train de regarder le petit bonhomme qui bouge alors qu'il ne fait rien. Enfin, c'est juste la J. Et en fait, pourquoi tout le monde regarde ce petit bonhomme qui bouge ? D'ailleurs il faudrait que j'arrête de le regarder aussi. C'est parce qu'en fait notre cerveau est conditionné pour regarder ce qui bouge. En fait, depuis que nos ancêtres sont des petits poissons dans l'eau, le cerveau reptilien était habitué à regarder ce qui bougeait. Pourquoi ? Parce que ce qui bouge c'est soit de la nourriture ou ce qu'il nous considère comme de la nourriture. Et donc le fait d'animer des choses, en fait, ça va capter l'attention de notre utilisateur. Donc dans le cas d'animer des boutons, des IHM, ça permet à l'utilisateur de voir qu'il y a quelque chose qui a été fait, une action qui a été prise en compte. Par exemple, appuyer sur un bouton, faire un petit saut d'animation, ça lui dit, bah ouais, t'as bien appuyé sur le bouton, donc l'action s'est bien passée. Et du coup, animer de la donnée, c'est un peu le stade au-dessus. C'est aussi apporter une expérience utilisateur améliorée, mais cette fois-ci pour lui montrer que ce qu'il est en train de regarder, enfin des données qui sont importantes pour lui, en fait, sont en train de changer. Et du coup, ça permet de faire quoi ? Bah ça permet en fait de combattre un peu le syndrome du bouton refresh et de la roulette, qui sont un peu des anti-patterns en termes de UX, pourquoi ? Enfin, d'expérience utilisateur, pourquoi ? Parce que du coup, ça, ça casse en fait la relation entre l'application mobile et l'utilisateur. Juste le fait de devoir appuyer sur un bouton refresh, ça oblige l'utilisateur à faire une action, c'est un peu ennuyeux. Enfin, c'est ennuyeux. Moi, il y a un exemple que j'ai en tête, c'est, il y a un framework qui s'appelle Jipster. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça permet en fait de générer des applications web, aussi bien la partie web que le back-end. Et en fait, une fois qu'on a généré cette application-là, il y a une partie qui est assez sympa, c'est la partie monitoring en fait. Quand on admin, on peut accéder un peu au monitoring de l'application et envoie des jauges de CPU et de mémoire en fait. Sauf que le problème, en regardant ce truc-là, enfin au début, je me disais, ouais, ça c'est super cool, c'est qu'en fait, il y a un gros bouton refresh en fait. Enfin, un gros, un petit bouton refresh comme là. Et du coup, ça veut dire que quand je arrive sur ma page, je vois à l'instant T la consommation du CPU ou la consommation de la mémoire. Mais après, je reste sur ma page, qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Appuyer sur ce bouton-là. Donc, appuyer sur ce bouton-là, c'est pour peu qu'il y ait le réseau sur l'air. Du coup, après, je me tape la roulette, ce qui est un peu, en général, un sentiment de frustration. Il y a un autre framework qui s'appelle Wisdom, qui est un peu dans la même veine que Jipster, qui permet de faire des applications web dynamiques. Donc, pareil, on a un côté front-end, côté back-end. Et ils ont, eux, enfin, quand je l'ai utilisé, ils ont clairement repompé l'IHM, notamment de monitoring de Jipster. Sauf que, eux, ils ont apporté quelque chose de plus, c'est qu'il n'y a plus de bouton refresh. C'est que lorsqu'on arrive sur la page, en fait, on arrive à voir la consommation en direct. Et les juges varient sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton refresh. Et ça, du coup, effectivement, en regardant ça, je me suis dit, ah, ben, eux, ils ont compris. Ça enlève un bouton qui ne sert à rien et puis ça permet de voir la donnée en temps réel. L'autre chose qu'il faut savoir avec les boutons refresh, c'est que pour des moteurs de recherche, d'indexation comme Google, Google Search, le fait d'appuyer sur refresh de façon fréquente sur un site, en fait, ça va, en fait, avoir donné un ranking très bas au niveau du SEO. Parce qu'en fait, Google va considérer, enfin, Google, un autre moteur d'indexation, va considérer que le fait de rafraîchir la page en permanence, ça veut dire qu'il y a l'information très peu pertinente. On consomme l'information tout de suite et après, on la reconsomme. Donc, ça veut dire que la information n'a pas d'intérêt, alors ce qui, en fait, c'est un peu le contraire. Du coup, animer des données, enfin, animer des données, le but de ça, c'est d'apporter une expérience utilisateur et de passer de la roulette et du bouton refresh. Qu'est-ce que c'est, animer de la donnée ? En fait, il y a deux exemples qu'on voit. Donc, on a une application de type Vélip, par exemple, où on voit, en fait, dans cette application-là, on a des docs de vélo. Et le fait de faire bouger ces docs-là, ça permet d'indiquer à l'utilisateur, ben voilà, tu es dans un quartier, ben là, je ne sais plus où c'est, c'est une note de Lyon. Et du coup, tu es dans un quartier, tu cherches soit, enfin, tu es en vélo et tu cherches à déposer ton vélo. Donc, tu cherches un doc où tu vas pouvoir potentiellement poser ton vélo. Où tu es à pied et tu veux récupérer un vélo. Et le fait d'animer, en fait, ces petits docs, ça va lui permettre de dire, ben tiens, là, il y a un doc qui s'est libéré. Enfin, il y a un vélo qui a été redéposé, tu vas pouvoir récupérer ton vélo. Ou il y a un doc qui s'est libéré, donc tu vas pouvoir déposer ton vélo. L'exemple d'un côté, ben en fait, ça, c'est une application de type financière. Et du coup, là, ça, en fait, on n'a pas de bouton refresh et on veut en temps réel l'évolution des différents cours de la bourse. Qui dit, ben, en fait, animer en temps réel, enfin, animer de la data, du coup, quitte à animer de la data, autant l'animer en temps réel. Le temps réel, ben, en fait, qu'est-ce qu'on entend dessous ? En fait, c'est relatif à l'utilisateur, c'est relatif à sa perception de l'utilisateur. Et donc, ça, on va le voir un petit peu plus tard. Quand je parle de temps réel, il y a cinq ans, c'était plutôt dédié, enfin, on pensait temps réel, on pensait plutôt au monde de la finance, donc les cours de la bourse, les variations de la cours de la bourse, les opérations, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, le monde a un peu changé. Maintenant, on est de plus en plus consommateur de données, en fait. On est de plus en plus consommateur d'informations et, du coup, d'informations qu'on voudrait avoir en temps réel. Si on regarde Twitter, c'est un très bon exemple. En fait, on reçoit de plus en plus, enfin, on reçoit des tweets, quoi. Et du coup, ces tweets, on veut les avoir en temps réel. C'est pareil pour les news. On a de plus en plus d'agrégateurs de news. Et ce qu'on voudrait avoir, c'est les news en temps réel. Dans les gros providers de news aux U.S., ils sont en train de commencer à s'intéresser justement en temps réel pour dire, je veux fournir directement l'information à mon utilisateur sans qu'il ait besoin d'aller la chercher. L'autre, alors les autres champs d'application, c'est par exemple les jeux, les paris en ligne. On a un client qui s'appelle BetClick et en fait, ils ont des applications mobiles et web. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir en fait, donner aux parieurs les informations sur les cotes, les résultats des scores en temps réel. Pourquoi ? Parce que du coup, en fonction du score, on peut parier, on peut lancer des paris, etc. Et donc, toutes ces informations-là, en fait, il faut les avoir à l'instant T. Il y a d'autres champs d'application du temps réel. C'est par exemple, tout ce qui est collaboratif, économie de partage. C'est pareil, vous sortez du métro, vous voulez prendre un taxi, enfin un taxi, un VTC Uber. Ce qui vous intéresse sur votre smartphone, c'est de savoir la position des VTC qui sont autour de vous et quand est-ce qu'il y en a un qui va pouvoir vous prendre. Dans les autres ordres d'idées, c'est aussi tout ce qui est site de e-commerce, par exemple les ventes privées. Dans les ventes privées, en fait, on a un court laps de temps, on va pouvoir acheter des choses. Et du coup, quand on... Enfin, moi, là, je ne fais pas forcément de la pub pour les ventes privées, mais il y a un truc qui est assez frustrant dans les ventes privées, c'est quand on est en train de regarder les articles. Donc, on commence à regarder les articles. Il y en a un qui nous prévient. À ce moment-là, on va commencer à le sélectionner. Une fois qu'on l'a sélectionné, des fois, on a une grosse pop-up qui nous dit, ah ben, désolé, l'article est plus disponible. Et ça, c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit, bah merde, je suis passé à côté d'une occasion. Moi, ce que j'aurais bien voulu, en fait, dans le ventes privées, c'est pour chaque article, en fait, voir l'état du stock en temps réel. Du coup, voir, bah tiens, là, il n'y a plus que cinq articles. Là, il commence à en rester quatre. Et du coup, pouvoir faire mon choix tout de suite. Il y a aussi tout ce qui est outils collaboratifs. Donc, maintenant, on est de plus en plus connectés. Les outils collaboratifs, par exemple, type Google Doc, où, en fait, on partage des documents et on va vouloir les éditer en même temps. On a toutes les applications où on va faire du dessin ou des applications de type Agile. On veut déplacer des post-it à plusieurs en temps réel, etc. Donc, tout ça, ça nécessite justement du temps réel. Et puis, là, je parlais aussi des dashboards tout à l'heure. C'est vrai que, maintenant, on consomme de plus en plus d'informations. On veut, en fait, avoir ces informations sous forme de dashboards. Par exemple, consommation de CPU, mémoire, etc. Toutes ces données de monitoring, on veut aussi, en fait, les avoir qui bougent en temps réel pour avoir, justement, ce bouton refresh qui casse l'expérience utilisateur. Et puis, le dernier champ qui est de plus en plus important, c'est les objets connectés. Là, c'est en pleine explosion. Ces objets connectés-là, enfin, il y en a de plus en plus, ces objets-là vont remonter à de plus en plus de données. Le fait qu'ils remontent de plus en plus de données, il va falloir forcément, à un moment donné, les afficher. Du coup, là, c'est pareil. La problématique d'afficher ces données-là en temps réel se pose. Du coup, du coup, du coup, en fait, afficher des données en temps réel, ça améliore l'expérience utilisateur. Mais il ne faut pas non plus voiler la face. Ça permet aussi de gagner de l'argent. En fait, il y a deux chiffres. Le premier, c'est Amazon. Amazon, en fait, ils ont fait une étude il y a quelques années et ils ont vu que s'ils avaient une latence de 100 millisecondes sur leurs applications, ils perdaient 1% de leur vente. Donc, 1% de leur vente, enfin, voilà, quoi. Il y a de quoi faire. Enfin, si c'était 1% que j'avais 1% de leur vente pour moi, en fait, je serais sous un cocotier. Et le deuxième, c'est Google, en fait, qui ont montré que, enfin, qui ont montré, qui ont mesuré que s'ils avaient une latence d'une demi-seconde sur leur page de recherche, ils pouvaient perdre 20% de leur trafic. 20% de leur trafic, du coup, ça fait, ça fait, en termes de chiffres d'affaires, pas mal de trucs avec Google Apps, Ads et tout. Ce qui est intéressant, du coup, sur ce chiffre de la demi-seconde, en fait, ça a trois origines. Alors, la première, c'est celle-ci. Enfin, pas forcément très parlant. Mais en fait, c'est lié à notre cerveau. C'est lié au temps de réaction de notre cerveau. Ici, les temps de réaction au niveau des réflexes, chez l'homme, ça varie entre 100 000 secondes et l'ordre de la demi-seconde. Donc, 100 000 secondes, c'est vraiment des réflexes primaires. Par exemple, là, vous allez mettre un pied sur une épingle, vous allez avoir mal, vous allez vite l'enlever en 100 000 secondes. Après, les autres, c'est un peu des réflexes un peu plus acquis lors de notre enfance, etc. La deuxième chose liée à notre cerveau, en fait, c'est nos interactions humaines. C'est pareil. L'interaction entre un être humain, entre deux êtres humains est de l'ordre de la demi-seconde. Donc, depuis tout petit, on a été habitué à interagir avec nos parents, nos proches, etc. Il y a des études qui ont montré que pour des interactions de type questions fermées, de type oui-non, c'est l'interaction peut-être de l'ordre de 100 000 secondes et puis pour des questions un peu ouvertes, c'est de l'ordre de la demi-seconde. Les interactions humaines, ce sont les interactions qui sont le plus porteurs d'émotions et d'affects chez nous, ce qui est un peu normal. La dernière chose, c'est le fonctionnement de notre mémoire. On a trois types de mémoire. La première, c'est la mémoire sensorielle. En fait, c'est une mémoire de très très court terme, de l'ordre de la demi-seconde. Cette mémoire, en fait, elle va permettre de recevoir une énorme quantité d'informations, si bien des sensations que de l'information contextuelle. Après, on a la mémoire à court terme qui dure un peu plus longtemps et la mémoire à long terme. En fait, lorsqu'on passe de chacune de ces mémoires, on a une énorme dégradation de ce qu'on va garder, de ce que le cerveau va retenir comme information. Donc, du coup, si je résume, pour nos réflexes moteurs, on a le temps de réaction de la demi-seconde. Pour les interactions humaines, c'est pareil, c'est de l'ordre de la demi-seconde. Et puis, pour notre mémoire, notre mémoire engrange un maximum d'informations dans l'ordre de la demi-seconde. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, si on veut développer des applications mobiles ou des applications web qui apportent le plus d'affects à notre utilisateur, en fait, c'est ce seuil de la demi-seconde qu'on va essayer d'attendre au niveau du temps de réponse. Pourquoi ? Parce que du coup, on va se rapprocher un peu des interactions humaines. Alors, il y a une échelle qui est celle-ci. Donc, du coup, l'ordre de la demi-seconde, si vous avez des temps de réponse pour votre application qui est de l'ordre de la demi-seconde, c'est super. C'est un peu comme si l'utilisateur a l'impression d'interagir avec un être humain, entre guillemets. En dessous, c'est encore mieux. C'est un peu l'effet Huawei, où c'est instantané, etc. Par contre, si vous avez déjà l'ordre de la demi-seconde, ça ne sert à rien d'essayer de se battre pour être en dessous. Parce que nous, on ne percevra pas forcément la distinction. L'ordre de la seconde, vous n'allez pas avoir le sentiment d'attente. Après, vous allez commencer à perdre un peu d'argent et vous allez commencer à perdre des clients au-delà. Par exemple, au-delà de 4 secondes, vous allez avoir potentiellement la sensation que c'est très long et perdre 40 à 60 % de vos utilisateurs sur du desktop, sur du web en desktop. Sur du mobile, par contre, on est un peu plus tolérant, donc c'est au-delà de 5 secondes et on va perdre moins d'utilisateurs, 30 à 40 %. Pourquoi on est plus tolérant ? Parce qu'on est plus habitué à ce qu'on n'est pas à une connexion extra au niveau du réseau pour la mobile. Donc, on est un peu plus permissif. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, avec l'arrivée des technos comme la 4G, ce seuil de tolérance va forcément diminuer puisqu'on va être habitué à recevoir l'information plus rapidement. Au bout d'un moment, on va arriver sans doute aux mêmes zones de grandeur que pour le desktop. Au-delà, c'est carrément le sentiment de frustration. Vous avez des risques potentiels de perdre définitivement vos utilisateurs. Je vais laisser finir l'animation quand même. C'est un peu noir, mais n'oubliez pas que derrière, il y a quelqu'un avec la vie. Voilà. Du coup, il meurt. Dans ce contexte-là, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on va recevoir la donnée en temps réel par contre, mais dans un contexte qui ressemble de plus en plus à ça. Pas des gens rentassés dans un métro, mais des gens qui sont de plus en plus sur leur mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Internet mobile a supplanté l'Internet des objets, enfin, l'Internet, pas des objets, l'Internet via le desktop depuis un an et demi. et ça a des conséquences pour nous développeurs, c'est qu'il va falloir prendre en compte ces problèmes parce qu'on va avoir des problèmes de latence, notamment la latence réseau. si on garde un ping, en fait, pour une fibre, enfin, pour la fibre, en fait, si l'application, enfin, si le client est dans le même pays que le serveur, on a un arrière-tour de 30 secondes. Par contre, dans un contexte mobile, là, on voit, on est dans un contexte, si on part sur un contexte majoritairement 3G, on a un arrière-tour de 150 millisecondes. Si en plus, on est en HTTPS ou on veut consommer de la donnée sous forme de HTTPS, il faut savoir qu'en HTTPS, on a 3 arrière-tours. Le premier, c'est pour la négociation SSL, le deuxième, la sécurisation de la connexion. C'est uniquement un troisième arrière-tour où on va demander la donnée qui nous intéresse et la récupérer. Donc, si on fait le total, ça fait 450 millisecondes. Si on se progrète par rapport à notre seuil de la demi-seconde, en fait, il ne reste plus beaucoup de choses. Souvent, ce qu'on a attiré, c'est qu'on revient dans le phénomène de la roulette, le phénomène de frustration. Je ne vais pas vous remettre l'image du petit gars avec son clavier, mais vous pouvez imaginer ce que ça peut donner à terme. Tout ça pour dire, du coup, cette latence réseau, enfin, cette latence tout court, il faut l'avoir en tête. On peut jouer sur plusieurs facteurs. Ces facteurs-là, en fait, dépendent un peu du contexte de l'application que vous êtes en train de développer. Donc, il y a le facteur de perception. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'afficher les données les plus importantes en début, donc au-dessus de la ligne de flottaison. En fonction de, si c'est une application mobile, une application desktop, on ne pourra pas afficher forcément le même nombre d'informations. Si on développe une application mobile, il va falloir prendre en compte la latence du réseau. Il va falloir aussi prendre en compte la problématique de la bande passante et s'arranger pour faire circuler un minimum de données, justement. C'est une problématique qu'on a un peu moins quand on fait des applications web tout court. Il va falloir aussi s'attacher à utiliser les bons protocoles. Donc, ça, c'est pareil. On va le voir tout bientôt. Du coup, si je résume, les contraintes qu'on a actuellement, c'est qu'on est dans un monde où on consomme de plus en plus de données. Le trafic est de plus en plus important. Maintenant, les applications, enfin, le monde qui consomme ces données-là, le fait via le mobile. Donc, c'est plutôt des applications de type mobile first. et on a pour l'instant des protocoles type HTTP 1, qui sont des protocoles plutôt, enfin, qui n'étaient pas prévus pour le mobile. Et le SSL rajoute encore plus de latence. Du coup, en fait, quelle est la question ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà les moyens de pouvoir pallier à ces problèmes-là aussi bien dans le contexte mobile que dans le contexte web ? Notamment pour pouvoir pousser des données et les animer. La réponse, oui. Donc, on a des solutions. Les premières solutions, c'est un peu la tuyautrice que j'appellerais. C'est des solutions pour faire du push de données. Donc, il y en a plusieurs. Il y a le long polling, je suppose que tout le monde connaît à peu près. Il y a WebSocket. Il y a qui connaît WebSocket dans l'assemblée ? D'accord. ServerScentEvent, du coup, il y en a beaucoup moins. qui sont en fait trois solutions qui vont permettre de pousser des données. Alors, le long polling, je ne suis pas trop m'attardé dessus. Vu l'image, je pense que vous avez compris que c'était le mal. Qu'est-ce que c'est le long polling ? Du coup, on envoie une requête au client, on reçoit une réponse et dès qu'on reçoit la réponse, on va relancer une requête tant que le serveur va garder la connexion ouverte tant qu'il n'a rien à renvoyer. en fait, on va faire ainsi de suite des réponses des requêtes, etc. On va essayer de garder la connexion. Donc ça, c'est un gros hack pour simuler du push en temps réel. C'est un gros hack à cause de ça. Et puis, le polling, il n'y a rien de plus inefficace puisque entre deux pôles, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? On peut récupérer la même donnée. Il y aura une donnée qui n'aura pas changé et du coup, on va avoir des échanges réseaux, des échanges de données inutiles et donc, dans un contexte mobile, de la consommation de batterie inutile. Les deux autres technos, ça, c'est vraiment des technos qui sont dédiés pour faire du push, c'est WebSocket et ServerSention. Donc, qu'est-ce que j'entends par du push ? C'est le serveur qui, contrairement à une requête HTTP où c'est le client qui va demander l'information au serveur, on inverse le paradigme. Cette fois-ci, c'est le serveur qui va pousser de la donnée quand il a de la donnée disponible au client. Donc là, ces deux technos, elles font partie, elles ont toute une spécification W3C pour la partie web. Elles sont nées à peu près dans les mêmes années. La grosse différence entre WebSocket et ServerSentEvent, c'est que WebSocket, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien envoyer des données du client vers le serveur que du serveur vers le client. ServerSentEvent, c'est une technologie Push Server to Client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pousser des données ou des bombes. L'autre subtilité, c'est WebSocket. Ça repose sur un protocole qui est un peu plus bas niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va initier une collection WebSocket, pardon, on va l'initier via HTTP, mais après, une fois que la négociation a été réalisée avec le serveur, ce qu'on récupère, c'est grosso modo une socket dans laquelle on va pouvoir faire transiter des données aussi bien côté client que serveur. Sauf que voilà, on n'a qu'une socket. C'est-à-dire que toute la plomberie, enfin, tout le protocole de messaging, la sémantique des messages qu'on va faire transiter aussi bien du serveur vers le client que du client vers le serveur reste à implémenter. Alors que serveur sent-event, c'est du HTTP. Par contre, contrairement à une requête HTTP simple, on fait un get et on récupère la réponse. Là, en fait, on va initier une connexion et la connexion va rester ouverte jusqu'à ce que le client la ferme. Ça permet au serveur de pousser des données. C'est du HTTP classique. Il y a juste un header, enfin, on va créer une event source et rajouter un header qui dit je veux accepter du event stream. Du coup, le fait que WebSocket est basé sur un protocole plus bas niveau, ça a des conséquences pour vos infras. En général, vous utilisez des proxys, des load balancers et ces outils-là, en fait, ils sont configurés pour faire du HTTP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, en fait, WebSocket était très mal supporté par ces outils-là. maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre, en général, il va falloir que vous alliez voir vos 6 admins et en général, ils tirent un peu la tronche parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on touche leurs outils. Du coup, vous essayez de l'amadouer. C'est encore pire quand vous avez des... quand la fraîche est gérée par des clients parce que là, il faut leur expliquer qu'on a besoin d'ouvrir une WebSocket, etc. Ils n'aiment pas trop. L'autre chose à savoir aussi, c'est qu'il faut utiliser HTTPS pour WebSocket parce qu'en HTTP, en fait, comme je vous l'ai montré avant, enfin, vous l'avez pas forcément vu en détail, il y a un certain nombre de headers qui sont utilisés, notamment le header de connexion par WebSocket. Les proxys et les load balancers en HTTP, ce qui ne peut faire... rien ne les empêche en fait de réécrire ce header-là. Du coup, on passe sur un proxy comme ça, la connexion WebSocket n'est même pas initiée, elle est complètement flinguée. Server sent-even, comme je l'ai dit, c'est du HTTP, donc normalement, les proxys et les load balancers, en fait, il n'y a pas besoin de les reconfigurer. L'autre différence entre WebSocket et Server sent-even, qu'est-ce que c'est ? C'est au niveau de la connexion, justement, parce qu'en fait, si vous perdez la connexion via WebSocket parce que vous avez une perte de réseau, etc., vous la perdez définitivement. Du coup, si vous voulez faire de la reprise de connexion ou même encore mieux de la reprise sur message, il faudra réimplémenter tout ça à la main. Server sent-even, c'est un peu différent parce qu'en fait, lorsque le serveur va envoyer le message, il peut envoyer des paramètres optionnels aussi. Parmi ces paramètres optionnels, il y a un type d'événement, on verra un peu plus tard à quoi ça sert, et il y a un ID. Et cet ID-là, en fait, pour les navigateurs, ils vont l'utiliser. Comment ? En fait, s'il y a une perte de connexion, le navigateur va essayer de se reconnecter au serveur. Il va lui dire voilà le dernier ID de l'événement que j'ai reçu. Du coup, à toi de m'envoyer tous les événements qui ont suivi cet événement-là, ce message-là. Et il y a un autre paramètre optionnel qui est un paramètre de retrace qui permet en fait au serveur de dire ben voilà, si on a une perte de connexion entre toi et moi, tu vas essayer de te reconnecter mais au bout d'un certain laps de temps. Par exemple, 200 millisecondes. Du coup, ça veut dire que le serveur dit en fait, ça ne sert à rien que toi, navigateur, si tu essaies de te reconnecter, tu te reconnectes toutes les 10 millisecondes. Je ne te répondrai pas. Au bout de 200 millisecondes, tu peux essayer, je serai de nouveau opérationnel. Enfin, la connexion sera rétablie. Du coup, ça, c'est assez pratique en fait. Les différences entre WebSocket et ServerSaintEvent, ben WebSocket, c'est que ça permet d'envoyer du texte et du binaire. ServerSaintEvent, ce n'est pas le cas, c'est que du texte. Dans les browsers, c'est nativement supporté dans tous les navigateurs modernes. Dans ServerSaintEvent, c'est nativement supporté dans tous les navigateurs modernes, sauf eux. Donc, en général, on fait souvent cette tête-là avec IE, pour des raisons diverses et variées. Il y en a qui utilisent IE, là, non ? Ouais, d'accord. Par contre, vous avez des clients qui forcément vont utiliser IE. C'est un peu la loi de l'emmerdement maximal. Pardon ? C'est un nouveau pour Edge. Ouais, alors pour Edge, nous, on l'avait testé sur une pré-version de Windows 10. C'était très bien, enfin, c'était supporté. Sur la version de Windows 10, grand public, ça n'est plus. Mais on pense que ça va bientôt l'être. Par contre, il y a des solutions intermédiaires. En attendant, c'est des polyfils. Donc, les polyfils, qu'est-ce que c'est ? C'est des librairies JavaScript qui vont émuler justement le comportement des events sources, du SSR, sur des navigateurs qu'ils ne supportent pas. Donc, grosso modo, sur IE. quoi. Puis, le deuxième truc, c'est que vous avez possibilité d'influer sur le cours de Edge justement. Donc, je vous invite à voter un T4 sur les deux URL. Alors, pourquoi deux URL ? Je ne sais pas, mais c'est les deux URL qu'on a récupérées de personnes de Microsoft qui étaient à Paris Web. Du coup, ça leur permettrait d'avoir au moins un navigateur qui supporte le temps réel. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez rien à faire, si vous avez envie de donner un petit coup de stress à IE, vous savez quoi faire. Alors, comment créer des WebSockets ? Là, je vais montrer, là, c'est du code JavaScript mais en fait, grosso modo, la logique est la même pour des applications pour du Java, donc pour des applications de type Android ou pour des libraries qui seraient sur iOS. On crée une WebSocket, mais du coup, c'est un objet WebSocket. Le protocole, c'est WS ou WSS pour sécuriser. Et en fait, dans cette WebSocket, cet objet-là, en fait, on a trois callbacks. La première, c'est le runopen qui permet en fait de vérifier que la connexion s'est bien passée, enfin, de réagir au moment où la connexion a été établie entre le serveur et le client. Il y a le runerar qui permet de récupérer toutes les erreurs lorsque la connexion est ouverte et de réagir en fonction de ça. Et il y a le runmessage qui va permettre de récupérer les messages du serveur. Donc là, je réincite un petit peu le runmessage, du coup, après, c'est à vous de réimplémenter toute la sémantique des messages reçus. Comment ça se passe sur le serveur SuntEvent ? C'est à peu près la même chose, sauf que là, on va créer ce qu'on appelle un event source sur le protocole HTTP ou HTTPS. Moi, les callbacks, c'est les maps qui montrent qu'ils sont quand même cohérents dans W3C, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes choses. En plus, le serveur SuntEvent, c'est un peu plus vieux. Par contre, dans le serveur SuntEvent, ce qu'on peut rajouter, c'est d'autres callbacks que je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, comme le serveur envoie des messages vers le client, il peut envoyer un type de message. Par exemple, type Toto. Du coup, ce qu'on peut faire côté client, c'est de dire que j'ai créé mon event source, par contre, ce que je veux m'enregistrer, c'est uniquement sur les messages de type Toto. Et donc, je vais rajouter ma callback spécifique. Donc, ça, c'est pas mal pour filtrer les événements. Encore une fois, il y a des librairies sous iOS ou sous Android qui permettent, enfin, qui supportent, qui font les WebSockets ou qui font le SSE. Là, c'est l'exemple sur JavaScript, mais la sémantique est à peu près la même dans toutes celles qu'on a regardées. Côté perf, alors là, c'est toujours à prendre avec des guillemets, avec Bench et tout. En fait, c'est quelqu'un qui a fait une application où il récupère des tweets. Du coup, il a fait avec WebSocket et SSE. Ce truc qu'on peut plus ou moins dire quand même, c'est que, suivant les implémentations dans les navigateurs, il y a des différences entre, par exemple, Safari et Chrome et que le SSE est légèrement meilleur. Mais bon, c'est à prendre toujours avec des pincettes. Ce qu'il avait écrit aussi, c'est que l'utilisation de le SSE avait pris moins de temps que d'écrire son blog qui n'est pas forcément très long. Du coup, en conclusion, pour justement animer de la donnée, il faut recevoir cette donnée en temps réel. Je pense que vous avez compris que Long Polling, il fallait mieux oublier. Il reste donc WebSocket et SSE. Les points négatifs dans WebSocket, c'est la possibilité de devoir reconfigurer l'infra, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de message. Il faut redéfinir le protocole de messaging. SSE, il y a supporté à peu près dans tous les navigateurs, sauf IE, mais il y a des solutions de contournement qui sont l'utilisation de polyfils pour l'instant. Au niveau d'infra, c'est mieux supporté. La chose qu'on voit souvent dans l'utilisation de WebSocket, c'est une utilisation que je dirais un peu dévoyée, c'est-à-dire qu'on va dire tiens, j'utilise WebSocket pour faire du push. En fait, on l'utilise uniquement pour faire du push, ce qui est un peu débile, enfin, pas débile, mais oui, c'est un peu débile quand même, c'est qu'en fait, WebSocket, il faut vraiment l'utiliser quand on a autant de messages à envoyer du client vers le serveur que du serveur vers le client. Si on a vraiment besoin juste du push, on peut se dire je préfère utiliser SSE qui est un peu plus... qui est fait pour ça en fait. Les seules fois où j'ai besoin de communiquer entre mon client vers le serveur, je vais plutôt le faire avec ouvrir une nouvelle connexion HTTP et faire un appel à une API REST. Les API REST, maintenant, c'est standard à implémenter, c'est facile. Alors que quand on utilise WebSocket, du coup, il va falloir grosso modo réimplémenter son propre protocole de message. Grosso modo, ce qu'on essaye de faire, c'est réimplémenter une API REST dans WebSocket. Et puis, là, j'enfonce le clou. Enfin, j'enfonce le clou, je ne sais pas, mais là, c'est aussi des exemples de mesures en fait entre du streaming, soit via la CCO, soit WebSocket, et du polling simple. Et on voit qu'en fait, en fonction de l'appel, du message, du nombre de messages, ça devient de plus en plus important. Donc, à la fin, on arrive avec des messages où on a des différences de plus de 50 secondes, ce qui est carrément énorme. Donc, voilà. J'espère que ça va vous convaincre de regarder les API de streaming. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il si vous êtes développeur front-end et que vous avez des API qui sont sujettes au changement, vous voulez animer de la donnée, mais par contre, vous n'avez pas la main sur le back-end ? Je vous pose en mille. Il y a une solution qui est StreamData. Forcément. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce que StreamData apporte ? En fait, c'est un proxy as-a-service qui va permettre d'initier des connexions des types push entre vos clients et par contre, c'est StreamData qui va se charger d'interroger l'API-REST sur laquelle vous voulez taper. Qu'est-ce que ça apporte ? Justement, ça apporte ce côté push-temps réel. En fait, la première fois qu'on va se connecter à StreamData.io pour taper sur l'API-REST, on va recevoir le jeu de données et ensuite, le client va recevoir les autres données uniquement s'il y a des changements dans les données. C'est-à-dire que ce StreamData cherche d'interroger de temps en temps régulièrement l'API-REST. S'il n'y a pas de changement, en fait, il n'envoie rien chez le client. Donc, pas d'envoi de données inutiles. La deuxième chose, c'est qu'on va envoyer aussi des données on va envoyer uniquement le delta. Par exemple, si vous avez un tableau de 50 lignes, vous faites deux pôles et en fait, vous apercevez qu'au deuxième pôle, il n'y a que une ligne ou deux qui ont changé. Ce n'est pas la peine d'envoyer tout le tableau. Nous, ce qu'on envoie, c'est uniquement le delta sous forme de JSON patch. Alors, quels sont les intérêts ? C'est justement d'éviter de faire des pôles inutiles. Il y a juste le stream data qui en fait, dès qu'il reçoit quelque chose qui a changé, il va pousser la donnée vers le client. L'autre chose, c'est justement qui est intéressé au niveau du côté API, enfin, le serveur d'API, c'est justement au niveau de la bande passante parce que vous avez par exemple un client, enfin, vous avez un client, vous avez une application mobile qui va, qui appelle une API REST qui, puis en fait, votre, votre application mobile ou votre application web, elle a beaucoup de succès et du coup, à un moment donné, vous vous retrouvez avec 10 000 personnes qui vont essayer de taper sur votre source de l'API REST de façon régulière et vous risquez d'avoir des problèmes justement de contention. Alors, vous pouvez vous dire que ce n'est pas mon problème mais en fait, si, parce que du coup, ces contentions-là, ça veut dire qu'il y aura un feedback beaucoup plus lent côté de votre application mobile et du coup, une expérience utilisateur moindre. Si on peut, vu qu'on passe par stream dataio, du coup, il n'y aura qu'un polling qui va être fait et donc, le serveur d'API, il va être soulagé et donc, il va pouvoir vivre sa vie sans trop souffrir. On a aussi un mécanisme de cache qui est implémenté, c'est-à-dire que, il y a un client, enfin, il y a plusieurs clients qui sont connectés à une API, enfin, il y a déjà un client à la limite, ça suffit. d'autres clients qui arrivent, en fait, s'il n'y a pas eu de changement au niveau de l'API, ils vont bénéficier du cache de stream dataio et donc, du coup, recevoir la donnée immédiatement. Et dernière chose, c'est justement, c'est ce que je disais, on envoie en fait le Delta, le Delta, il apparaît sous forme de JSON patch, donc JSON patch, c'est une norme, une RFC, qui permet en fait, qui définit un certain nombre d'opérations qui vont permettre de mettre à jour un document JSON. Donc là, par exemple, on voit les opérations qui sont envoyées et la mise à jour du document. Alors, je ne serais incapable de dire quelle ligne a été mise à jour, je crois que c'est la deuxième. Non, la troisième. C'est ça. Du coup, je vais faire une petite démo, je vais juste switcher sur l'écran. Donc du coup, là en fait, c'est un peu l'API que vous avez vu, c'est une API de démo, pas forcément très chouette. Donc en fait, c'est une API où à chaque fois qu'on appelle, on va recevoir un certain nombre de colonnes. Avec, en général, c'est les prix qui varient. Donc là, je le refais. Et du coup, ben voilà. Du coup, si je voulais en fait animer mes données et récupérer de façon régulière cette API-là, je peux être tenté de polier à intervalles réguliers. Par contre, là, je récupère tout le jeu de données. Si je passe par Stream Data Yo, si je ne me trompe pas en tapant. Ah ben non, je me suis trompé de... Oui. Je suis oublié un seul caractère. Donc là, en fait, je vais recevoir le premier jeu de données, le truc normal. Donc là, c'est du server sentient. Peut-être que je peux oublier de dire comme technologie. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on va recevoir les patches. Du coup, on voit qu'entre recevoir tout ça pour une seule ou deux lignes qui ont changé et recevoir ça, on va économiser de la donnée. Donc, c'est le deuxième intérêt d'utiliser Stream Data. Enfin, le troisième. Alors, j'arrête ça. Je reviens au slide. Du coup, voilà, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de pousser, pas de polé vers les clients. Il y a un cache dynamique. On envoie les données de façon incrémentale, donc pas le jeu de données. Dans un contexte mobile, ça peut être très intéressant parce que forcément, comme je l'avais dit, on n'a pas forcément de bande passante. Voilà. Du coup, là, on a vu le premier truc, donc ce que j'appellerais un peu la tuyauterie, c'est-à-dire des technologies pour pousser de la donnée. Donc, que ce soit WebSocket, SSO ou Stream.io. Du coup, maintenant, en fait, une fois qu'on a reçu ces données-là, il faut pouvoir les animer, les produire aux clients. Ce que j'ai envie de dire, c'est plus ou moins facile. Alors, plus ou moins facile, c'est-à-dire qu'il y a des librairies qui sont un peu sympas. Alors, Android, Swift, Objective-C, bon, ça se fait assez bien. Par contre, si vous faites du web ou des applications hybrides, en fait, il y a des frameworks ou des librairies JavaScript qui me passent bien comme Angular, Riot ou AmberJS. Ce n'est pas une liste exhaustive. Pourquoi ? Ce sont des librairies qui supportent le Property Binding. Donc, le Property Binding, qu'est-ce que c'est ? C'est le framework qui va prendre en charge la mise à jour de l'IHM. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous avez une variable JavaScript dans votre code qui contrôle, qui reçoit une donnée et puis, à un moment donné, vous allez mettre à jour cette variable JavaScript et cette variable JavaScript, elle est liée à du code HTML. Dès qu'il y a une mise à jour, un changement de cette valeur-là, en fait, le framework ou la librairie va prendre en charge la mise à jour du côté d'IHM. Donc, ça, c'est super sympa. Et puis, il y a des librairies de type plutôt graphique pour faire des graphes, justement. Donc, en général, ce genre d'API, enfin, ce genre de librairie, elle propose une API pour créer les graphes et puis aussi une API pour pouvoir mettre à jour ces graphes et justement les animer. Donc, D3JS ou EpochJS, deux librairies qui sont assez sympas pour faire des jolies applications. Je crois que, du coup, là, je vais passer à des démos. Donc, la première démo, la première démo, il faut que je la lance. Là, pour vous donner le contexte, c'est que vous êtes devant une émission de télé de type The Voice ou Nouvelle Star ou le quiz sur M6, un truc très intellectuel. Et à un moment donné, il y a les spectateurs qui veulent voter. Pourquoi ils veulent voter ? Pour perdre un peu d'argent avec les SMS. Mais le but, c'est aussi de voir en temps réel ce qui va se passer au niveau des résultats. Typiquement, justement, ce genre d'application, ce qu'on aimerait bien voir, c'est les résultats qui bougent en temps réel. Du coup, là, je vote. Ce qui est intéressant dans cette application-là, c'est que si le bouton de vote avec les questionnaires était, par exemple, affiché sur la même page du graph, on pourrait se dire « Tiens, est-ce que j'utilise du WebSocket ? » Puisque j'ai besoin justement de pousser une information. Ou est-ce que j'utilise du SSE ? Et la réponse est « J'utilise du SSE ». C'est un peu mon avis personnel puisqu'en fait, WebSocket, comme je le disais, c'est la partie cliente. Il faut vraiment qu'il y ait besoin d'échanger beaucoup d'informations vers le serveur. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait juste un vote. Donc, on fait juste un seul truc. Autant, dans ce cas-là, utiliser une API RS, faire un poste sur une API RS pour créer le vote. parce que ici, on ne vous garde pas de la connexion. Si, en fait, enfin, ouais. Celui qui vote, c'est le SSE ? Voilà, ouais. Mais si, par exemple, le bouton de vote est au même titre que le graphique, c'est-à-dire qu'on dit à l'utilisateur, tu veux voir en même temps l'évolution des résultats, du coup, on pourrait se poser la question. Mais là, c'est pareil, il vaudrait mieux utiliser le SSE. Alors, comment marche la démo ? C'est justement là où je voulais en venir. En fait, cette démo-là, elle a été créée avec plusieurs outils, dont StreamData. Le premier outil, c'est en fait, c'est API Spark, justement. Donc, API Spark, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet de faire du... C'est un outil as-a-service qui, en fait, permet de faire des modèles de données et de les exposer sous forme d'API. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre modèle de données de questionnaire et de vote et avec API Spark, on l'a exposé sous forme d'API REST. Ce qui nous permet, du coup, justement, quand on veut voter, d'appeler cette API pour créer un vote, donc un poste, pour récupérer les résultats du vote, enfin, l'ensemble des votes sur une question, on va appeler, on va faire un get. Par contre, API Spark, ils n'ont pas la partie temps réel. Du coup, c'est là où on interface, en fait, on intercale, en fait, StreamData.io pour pouvoir récupérer ces données-là. Les deux parties front-end, c'est Angular et D3JS pour faire une application toute jolie avec du temps réel. Alors, je vais vous montrer aussi du code parce que ça peut vous intéresser. Grosso modo, ce code mail illustre l'utilisation de StreamData.io, mais en gros, si vous utilisiez du SSO pur ou du WebSocket, ce serait à peu près pareil. Ce qu'il y a, donc là, ce qu'on a fait, ce qu'on a implémenté dans la partie de la page pour récupérer les votes, on a implémenté un service qui va se connecter justement sur API Spark pour récupérer la liste des votes. Sauf qu'on va le faire via StreamData.io pour avoir cette partie temps réel. Donc, qu'est-ce que fait StreamData.io ? On a un petit JavaScript, une petite librairie JavaScript qui permet de créer une event source, donc une source SSO avec un certain nombre de données en plus. StreamData, en fait, propose deux types de callbacks. Donc, comme je vous l'ai dit, on va écouter des événements de type SSO. Donc, le OnData, c'est pour pouvoir recevoir le premier jeu de données et le OnPatch, c'est pour pouvoir recevoir les patches comme quoi on a bien nommé les choses. Et du coup, en fait, quel est le principe ? C'est qu'en fait, à la réception des données, on va appeler une callback qui s'appelle OnDataCallback qu'on va voir tout de suite. Enfin, après, pour les patches, on va appeler une autre callback pour récupérer les patches. Donc ça, c'est la partie service. côté vue, on l'a fait dans un contrôleur, on aurait pu le faire dans une directive. Et du coup, les deux callbacks qu'on voit ici, c'est la première, c'est pour la réception du jeu de données, c'est la construction du graphique via des 3GS. Donc, c'est l'initiation du graph, etc. On voit que là, on crée le graph. Je ne sais pas si je dois bouger. et ce qu'on voit ensuite, c'est la deuxième callback pour la mise à jour du graph. Ce qui est intéressant ici, c'est, je vais le montrer là, c'est justement en fait l'appel à l'API de construction de graph pour mettre à jour. Le deuxième truc qu'on voit aussi, c'est qu'on voit en fait grosso modo dans tous les frameworks javascript où justement, il y a du property binding, c'est la possibilité de rafraîchir, enfin de déclencher, de forcer un refresh et dans AngularJS c'est via cette instruction-là de leur scope de leur digest. Donc, dans les deux cas, en fait, il y a toujours ce mécanisme où on reçoit la donnée, on construit notre premier jeu de données et après, on reçoit les mises à jour, on construit, on appelle les API de mise à jour et on appelle la méthode qui permet au framework de rafraîchir la partie graphique. Deuxième exemple des données animées, c'est pareil, je vais relancer un truc. Donc là, c'est pareil, comme vous l'avez deviné, c'était une démo Extreme Data.io. Donc là, en fait, c'est une démo plutôt de type application financière. Là, on utilise Exignite. Alors, qu'est-ce que c'est Exignite ? C'est en fait un provider de données financières justement sous forme d'API REST. Donc, ils ont des API pour récupérer les taux de change qu'on voit euros, dollars, US, dollars, US, livre, Sterling, etc. Et le but, c'est pareil, ils ont des API pour récupérer à un instant T la donnée, mais ils n'ont pas des API pour pouvoir récupérer la donnée en temps réel. Du coup, là, même principe, on va intercalier Extreme Data.io au milieu, on va récupérer ces données en temps réel et on va pouvoir ensuite, une fois qu'on les a récupérées, animer et donc faire un changement de coloration. Donc, vert, si c'est positif, rouge, si vous êtes en train de perdre de l'argent. Tout ça, grâce à des frameworks. Donc là, en fait, la librairie qu'on utilise, c'est Riot.js. Je vais vous montrer aussi un peu de color. Du coup, en fait, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Alors, du coup, je vais remontrer les slides 30 secondes pour expliquer le principe. Donc là, c'est pareil, on a Xignet qui est en provider d'API, Stream Data pour le streaming et Riot qui est en fait la librairie qui est utilisée pour pouvoir faire de la librairie. Riot, il a à peu près le même principe, sauf que c'est à peu près le même principe. C'est qu'en fait, pour chaque taux de change, on va créer une event source. Cette event source-là, en fait, on va inspirer et on va avoir, on écoute la connexion mais on ne fait pas grand-chose. Sauf qu'ici, en fait, dans Riot, il y a une notion qui est une notion d'observable. En fait, grosso modo, ça va permettre de faire un bus de données, côté JavaScript, enfin un bus, où on va pouvoir en fait balancer des événements et associer à ces événements de la donnée. Côté vraiment partie vue, on va pouvoir justement s'abonner à ces événements et les afficher. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est justement balancer le jeu de données initial dans le bus en fonction du taux de change qui nous intéresse et puis après, pareil, la même chose pour les patchs. Pour les patchs. Et comment ça marche dans Riot ? Alors, je pense que il y en a qui connaissent Riot, d'ailleurs. Du coup, il y en a qui connaissent Polymer un peu ? Oui. Du coup, Riot, c'est un peu comme Polymer, c'est-à-dire qu'on a une partie déclaration de HTML et on a une partie JavaScript qui va faire la partie binding. sauf que contrairement à Polymer, enfin, Polymer à Riot, au niveau de la syntaxe, c'est un peu près pareil, mais Riot est un peu plus simple. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on va récupérer le jeu de données et puis on va pouvoir mettre à jour l'IHM. C'est pareil, comme je vous le disais, comme ça utilise le property binding, on a dans Riot une instruction, bon, c'est pas le dollar digest d'Angula, mais c'est un update de ce qu'on appelle un tag. tous les taux de change s'affichent sous forme de moustache comme dans AngularJS. Donc ça, c'est sympa aussi. Dernier exemple de données animées, c'est un des modes de type Vélib. Ça bouge pas là parce qu'ils ont pas en train de prendre beaucoup de vélo, mais... J'ai pas dû ma... J'ai pas dû ma... présentation. Ce qui est souvent le cas avec Chrome. Voilà. Pareil, donc du coup, comment ça marche ? Il y a JCDECO qui fournit une API de vélo. Paris va à un pays où il n'y a pas forcément de streaming et puis on utilise JQuery pour afficher Google Maps pour afficher les données. Ce qui serait bien, c'est qu'à Lyon, ils se dépêchent de prendre un vélo pour que vous pouvie... on peut attendre jusqu'à la fin. Donc du coup, grosso modo, je vais pas remontrer le col, mais c'est à peu près la même optique. On a un canal SSE, on aurait très bien pu avoir un canal WebSocket, mais là, ça sert à rien. On récupère les données, on initialise notre Google Maps. Ah ben voilà, ça bouge. Et du coup, on va afficher différents docs de vélo et après, à chaque événement reçu, on va pouvoir remettre à jour et signaler à l'utilisateur qu'il y a des docs qui sont disponibles. Voilà, voilà. Alors du coup, je reviens sur ma présentation. Ah ben du coup, là, c'est la conclusion. Conclusion, ben du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que la demi-seconde, c'est un objectif, un peu, enfin pas une sorte de saint graal, mais c'est ce qu'il faudrait obtenir dans nos applications pour pouvoir justement apporter, enfin que l'utilisateur a autant d'émotions que s'il lui parlait à un être humain ou au moins s'en approcher et puis ne pas avoir ce sentiment de frustration de voir une roulette de se fracasser la tête contre un clavier. L'autre chose, c'est que maintenant, ben en fait, on a de plus en plus de données dynamiques en fait qui apparaissent avec le monde des objets connectés, différents, enfin consommation de tweets, etc. Et qu'on a des outils ou des outils comme WebSocket, SSO ou StreamData. Du coup, ce serait bête de ne pas le faire en fait. Et pourquoi pas le faire ? Parce que si vous, vous ne le faites pas, enfin si vous ne commencez pas à vous intéresser à ce genre de trucs en fait, ben il y en a d'autres qui vont le faire et du coup, après, vos applications, elles vont devenir un petit peu faites par rapport à ce que font les autres personnes. Et ben je crois que c'est tout. Voilà. Ben merci de votre attention si vous avez des questions. La question, c'est une offre en SaaS. Le premier million de messages est gratuit. est-ce qu'on a des statistiques sur le fait que le premier million, ça suffit ou pas ? La réponse en fait, ça dépend en fait de votre utilisation parce qu'en fait, quand vous allez créer, ce qu'on appelle en fait pour StreamData, on va créer une sorte d'application. Donc vous allez avoir un token qui va vous permettre d'accéder à la partie SaaS. Et ensuite, suivant les API que vous allez taper, vous allez pouvoir choisir la fréquence de polling. Donc par défaut, elle est de 5 secondes. C'est-à-dire qu'on va poler toutes les 5 secondes et on va envoyer le message. Alors, s'il n'y a pas de changement durant ces 5 secondes-là, en fait, on n'envoie pas de message. Donc du coup, ça dépend vraiment de l'API sur laquelle vous allez taper. taper. Et puis après, si vous voulez réduire la fin, augmenter la fréquence de polling ou la réduire, du coup, vous pouvez... Mais je n'ai pas forcément forcément de statistiques dessus. Enfin, personnellement, parce que... Mais... Pour des démos, ça suffit de 1 million de messages. Après, donc là, ça me suffit. Pour ces démos-là, après, c'est pareil, la partie gratuite, il faut savoir que du coup, il y a... Il y a... Je ne sais plus ce que je veux dire. Il y a forcément des... Oui, on arrive forcément... Enfin, on peut arriver aux millions de messages si on peut le trop fréquemment. Mais pour des démos ou pour des applications... Après, c'est pareil, ce n'est pas très cher. Le million supplémentaire de messages, c'est de 10 euros. Donc, ce n'est quand même pas... Enfin, ce n'est pas préubitif. Après, si vous arrivez à des milliards de messages, effectivement, il y a un truc où vous savez, contactez-nous. mais bon, voilà, c'est à voir si on a les usages. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on prend un forum, par exemple, un système de forum comme un Biki qui est en Node.js, donc là, il y a des WebSockets. Est-ce que ça aurait été intéressant dans un cas comme ça d'utiliser SSW? Alors, du coup, la question, c'est dans les quels forums ? C'est dans les quels forums ? C'est dans l'usage d'un forum. D'accord. Donc, du coup, c'est dans l'usage d'un forum. Est-ce qu'il veut mieux utiliser WebSockets que ServerStandEvent ? Ben là, en fait, un forum, ça dépend si le forum est vraiment interactif. Du coup, ce serait plutôt une application de chat. Auquel cas, WebSockets, ce serait pas mal parce que justement, les utilisateurs communiquent beaucoup. Il y a autant de clients qui vont envoyer des messages que le serveur va envoyer les réponses des utilisateurs. Si c'est un forum de type un peu statique, il y a une personne qui poste une question puis ensuite, on reçoit la réponse un peu plus tard. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'activités. Du coup, on pourrait utiliser SSR, on pourrait même juste utiliser du HTTP. Il y a un autre truc que je n'ai pas dit aussi, c'est que, pareil, WebSockets, le premier truc que vous voyez, c'est les applications de chat. Grosso modo, c'est le LLWR du WebSockets. Il n'y a que ça dans la littérature. Maintenant, il y a d'autres protocoles comme WebRTC qui aussi permettent de faire des échanges de données mais en peer-to-peer. Souvent, maintenant, les applications de chat, c'est un peu, enfin, ils utilisent plutôt WebRTC pour justement ce truc-là. Pour éviter justement le serveur central. Mais bon. Ouais, alors justement, WebRTC, c'est encore, enfin, au niveau infrastructure, c'est encore pire puisque là, il y a des problèmes de DNS, etc. Mais bon, pour faire du chat en interne, c'est pas mal. Après, effectivement, il reste WebSockets. pour ce genre de truc. avec cette architecture de pooling sur Stream.io, est-ce que c'est un peu résistant au fort trafic? Surtout, est-ce que on peut, derrière, développer une logique métier ou que ce soit vraiment du pool request et de l'affichage uniquement? qui est un peu résistant. donc la question, je la répète, c'est, est-ce qu'avec Stream.io, en fait, le pooling est, est-ce que c'est scalable? Est-ce que c'est plus intéressant que de faire du pooling? la question de la logique métier de la logique métier de l'affichage? La deuxième, c'est la question de la logique métier. Ok. Uniquement, il faut couler, accueillir. Alors pour la première, du coup, en fait, comme je l'ai montré, en fait, enfin, oui, c'est scalable, enfin, du coup, nous, on a une plateforme as a service, donc, justement, le but, c'est d'être scalable et de pouvoir supporter plusieurs milliers de connexions. Ce que je l'ai montré aussi, c'est le côté serveur d'API, comme nous, on fait juste un seul pool, enfin, comme il n'y a que Stream.io qui pool, le serveur d'API, lui, est soulagé de la charge. Deuxième question, c'est pour la logique métier, en fait, ce que j'aurais envie de dire, ça dépend un peu, parce que quand on contacte une API, grosso modo, c'est pour récupérer un ensemble d'informations, donc la logique métier est déjà là, en fait. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a une API qui nous donne plus d'informations qu'on ne voudrait, et du coup, la logique métier, on va essayer un peu de l'implémenter, enfin, de filtrer des données côté client. Mais vraiment, quand les API sont déjà là, c'est souvent que la logique métier, elle est déjà fournie par le provider d'API. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. D'accord, donc c'est l'architecte de préconiser. Il faut logiquement avoir des APIs, là on récupère des données, là on ne va plus faire de traitement de plus. Oui, alors après, on peut en faire pour filtrer, je ne sais pas, on soit trois valeurs, on veut en afficher que deux, forcément, on filtre la troisième valeur. peut-être pas forcément de faire des calculs, des choses compliquées, parce que ça, en fait, il vaut mieux le faire côté serveur que côté client. il vaut mieux le faire. Merci.